Qui veut être bouquiniste ? Qui va encore acheter un local pour vendre des livres aujourd'hui ? À mon âge, est-ce que je vais retourner en arrière ? Qu'est-ce que je vais encore faire ? Il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard, ça y est. C'est en nous. Tout le monde a été évoquée par le bouquiniste, qui a été évoquée par la bibliothèque, en face du lycée Hassan II. C'était la bibliothèque, pratiquement l'annexe du lycée. On venait chercher les livres scolaires. À l'époque, c'était tenu par Madame Amiel. Donc l'historique, il est rapide. Il a une trentaine d'années que je suis là. On l'a reprise dans la fin des années 80, et il s'est transformé en bouquinerie, bouquiniste Shalla. Pour ainsi dire, le bouquiniste, c'est un vendeur, du livre d'occasion. C'est quelqu'un qui donne une deuxième chance de lecture, ou une troisième, à un livre. Et en même temps, c'est quelqu'un chez qui il faut saisir l'occasion. Et ce n'est pas lui qui va trouver le livre, c'est le livre qui va le trouver. Le principal allié à l'annexe, c'est le hasard. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler au bouquiniste, et qui ne veulent pas qu'on leur parle, qui cherchent des livres, qui veulent la paix. C'est tout. D'autres personnes qui ont besoin d'être guidées, mais en quoi on le guide. En réalité, il faut qu'ils se laissent inspirés et qu'ils trouvent ce livre lui-même. ce que j'appelle pas l'MB. Il faut qu'il y ait un cave de oeur, faudrait leur frapper Kollege dans les livres. Des merged guru, parce qu'il vous reciかけて, il se leur apparaît pas amassant que tu lui-même. Ou il y a leçon pas. En gros, je tenais. On perd les principes, ou on lesaporites. Donc, ce n' NCILITRE au trek. Oh, tu les voilà. Вот, bah bien, c'est une commune d' trailers. Donc, ceux qui sont contents de trouver une pièce rare, là on se met à attendre son client qui est encore plus rare que la pièce. L'internet et tout, ça réduit le lecteur acheteur du livre, mais ça ne réduit pas le lecteur. Il y a d'autres lecteurs qui sont en train de naître, les lecteurs de demain. On va savoir ce que l'avenir nous réserve. Moi, je reste optimiste de toutes les façons. Est-ce que ça se développe ? Est-ce que ça marchera ? Le livre a une aura qui existera toujours. Il sera toujours là. Elle est spéciale. Son aura est spéciale. Est-ce que le livre sera là ? Ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada